Bon, c'est la rude tâche de dire un mot des évolutions démographiques, plus largement sociales, donc Madakov Médéric a eu la gentillesse de me demander de faire une étude sur comment serait la population âgée, quels seraient les âgés en 2030, donc de regarder quels sont les grands changements, j'ai entendu parler de révolution, et cette révolution, je vais vous la montrer et je vais éviter de vous montrer des chiffres, je vais uniquement vous montrer des images, j'espère qu'elles parleront assez. La première d'entre elles, c'est la croissance de la population âgée de plus de 65 ans, alors je l'ai mis selon les couleurs, c'est des âges qui vont en grandissant, c'est les femmes, on passera grosso modo de à peu près 7 millions de femmes de plus de 65 ans à 9 millions, c'est une augmentation qui est de l'ordre de 30%, vous voyez que, on va en voir l'effet très vite, qu'il y a des ruptures, on voit qu'il y a, au fond, la base s'élargit alors qu'on aurait plutôt pensé que la haute, la 90-95 ans augmenterait, il augmente aussi, il y aura 150% d'augmentation rien que dans ces 15 ans, pour les plus de 95 ans, mais c'est un petit groupe, le gros de la troupe des personnes âgées ou des seniors, comme on l'a dit, ça va plutôt être à des âges relativement jeunes parce que les vagues du baby-boom vont arriver, et là je vous ai mis l'augmentation de l'âge moyen des personnes âgées, et vous remarquez que cette augmentation au cours des 15 prochaines années, c'est le cas des femmes, va être relativement faible, vous voyez qu'on passe de presque 76 ans à à peu près 77 ans, autrement dit, paradoxalement, le vieillissement sera un vieillissement en termes quantitatifs, il y aura plus de personnes âgées, mais elles ne seront pas plus vieilles dans leur ensemble, et c'est encore plus net quand on regarde les hommes, alors les, j'ai commencé, d'ailleurs, j'ai fait une petite interversion, mais pour les hommes on a exactement la même chose, sauf qu'ils vont plus, ils vont avoir une croissance un peu plus importante, parce que vous savez que la mortalité, l'écart de mortalité entre les hommes et les femmes diminue, donc les hommes continuent à gagner un peu plus d'espérance de vie que les femmes, mais quand on regarde l'âge moyen des hommes de plus de 65 ans, vous voyez que eux, c'est absolument, au fond, surprenant, ils ne bougent pas, dans les 15 prochaines années, les personnes âgées, ou disons les vieux, ne vieilliront pas pour aller plus vite, alors ça va avoir des conséquences assez importantes, d'abord du point de vue de la dépendance, ça veut dire que la dépendance au plus augmentera autant que la population âgée, vous savez, on l'a entendu il y a un instant, que de surcroît, l'espérance de vie en bonne santé ou sans invalidité est en train de s'accroître, alors il y a beaucoup de discussions, est-ce que c'est plus ou moins vite que l'espérance de vie, mais du moins, dans les prévisions, et j'en ai fait quelques-unes à la suite de mon étude, on voit que l'augmentation de la part de personnes dépendantes, de la proportion de personnes en état de dépendance, risque d'être moins catastrophique que ce qu'on a prévu du fait de cette sorte de constance de l'âge moyen des personnes âgées qui est créée par l'arrivée des générations du baby-boom, donc qui remplit par le bas la pyramide des personnes âgées. Alors de la même manière, pour beaucoup d'autres phénomènes, il y a des très grands contrastes à l'intérieur de la population âgée, mais l'évolution est relativement lente pour des raisons voisines de celles qu'on vient de voir pour les effectifs globaux. Alors j'ai pris deux exemples tirés de mon étude, qui sont le cas de quelles sont les classes sociales, les catégories sociales dont proviennent les personnes âgées, parce qu'une fois qu'on entre dans la catégorie retraité ou plus de 65 ans, on oublie le passé d'une certaine manière. Or, le comportement des personnes après 65 ans dépend largement, bien sûr, de leur passé actif. Et d'autant plus que, vous le savez, la mortalité différentielle est restée très importante en France entre les catégories les plus défavorisées et les classes supérieures. Donc l'un dans l'autre, ces phénomènes vont en fait plus ou moins se compenser, alors que, je vous ai mis ici, la répartition des catégories sociales selon l'âge en 2030. Vous voyez que pendant jusqu'à 85 ans, il y a une sorte de compensation. On aura, au fond, une population âgée qui va garder la même composition sociale en fonction de son passé avant la retraite. Et j'ai pris, là, ici, le cas des hommes. Et puis, brusquement, au fond, à partir de 85 ans, bien sûr, les catégories populaires vont être soumises à une plus forte mortalité. Et vous voyez que les personnes au-delà de 85 ans vont avoir une répartition sociale tout à fait différente. Alors, c'est la même chose pour les femmes, sauf qu'étant donné que l'activité des femmes a énormément progressé, on avait 50% de femmes actives en 1968 et on en a maintenant près de 85%. Donc, les générations les plus anciennes, les femmes les plus âgées, beaucoup d'entre elles auront été inactives. Vous savez que ça pose aussi des problèmes de pauvreté au niveau des retraites. Mais quand on voit cette très grosse différence entre les hommes et les femmes et puis entre les classes d'âge, on est un peu étonné de regarder comment le total évolue. Et ça va être la prochaine slide. C'est quand vous mettez toutes les classes d'âge ensemble, et là, je l'ai simplement fait pour les hommes, vous voyez que l'évolution est très lente. Même la part parmi les âgés des ouvriers diminue assez lentement, bien sûr les agriculteurs plus vite, mais les cadres et professions libérales augmentent un peu, mais vous aurez une certaine constance au fond de la structure sociale dans les 15 années à venir des personnes âgées. Et je vais terminer par un autre exemple qui est leur situation de famille. On y a fait tout de suite allusion, puisque beaucoup de personnes âgées veulent rester chez elles, mais aussi elles peuvent avoir une aide de la part de leur famille. Et l'aide la plus importante, c'est notamment lorsqu'elles vivent encore en couple. Alors je vous ai mis ici la répartition des hommes âgés, vous voyez, selon l'âge, en 2030. Alors je pourrais vous la montrer aussi actuellement, mais on verra le total dans un instant. Et vous voyez que la part non négligeable des hommes reste en couple très longtemps. Donc les hommes sont relativement favorisés. C'est aussi parce qu'ils meurent plus vite et qu'ils sont donc beaucoup moins souvent veuves que les femmes ne sont veuves. Vous voyez que l'entrée en institution est relativement tardive et qu'au fond, les hommes restent relativement peu isolés. Alors isolés en ménage, c'est ceux qui vivent, c'est devenu de plus en plus rare, mais soit avec un ou une compagne et soit avec un ou plusieurs, un de leurs enfants ou un couple d'un de leurs enfants. Si vous prenez les femmes, vous voyez que c'est très différent. Au contraire, les femmes vont assez rapidement ne plus être en couple, vont être plus souvent prises en charge par un ménage parce qu'elles peuvent aider le ménage d'une certaine manière. C'est la partie rouge. Et puis vont être relativement plus rapidement isolées, mais ensuite passées en institution. Donc on a, selon l'âge, des différences extrêmement fortes et elles ne se reflètent pas vraiment quand on passe à l'évolution au cours de entre 2000. Je suis parti d'un peu avant 2015 pour avoir du recul jusqu'en 2030. Vous voyez qu'à ce moment-là, les femmes, les hommes en couple, leur proportion va diminuer, mais pas dans des proportions très importantes. Les hommes isolés et les femmes isolées, leur proportion augmentera, mais il n'y a pas du tout de catastrophe à attendre. Alors juste un mot, toutes ces données-là, tous ces calculs sont possibles à partir de données de l'INSEE et de l'INSERM qui sont de plus en plus performantes. Notamment, on a maintenant accès à 22 millions de profils français du recensement avec 80 variables. Donc on peut travailler de mieux en mieux sur, au fond, l'état que la France et surtout faire des projections comme j'en fais. C'est une projection, c'est bien sûr pas une prédiction ni une prévision. Voilà. Alors j'aurais pu parler, je vais dire un mot, d'autres points, mais ne pas montrer d'image. J'ai dit un mot de la dépendance. La variable critique va être l'espérance de vie en bonne santé et son avance plus ou moins rapide. Selon les hypothèses, on a 810 000 personnes en état de dépendance actuellement. Si l'espérance de vie augmente au même rythme, l'espérance de vie sans incapacité ou l'espérance de vie en bonne santé au même rythme que l'espérance de vie, c'est-à-dire si au fond la part de vie en mauvaise santé reste la même, celle qui précède la mort, à ce moment-là, l'augmentation sera faible. On passera à 920 000 personnes en âge de dépendance. S'il y a le maintien des taux actuels, donc si les personnes de 60 ans ou plutôt de 75 ans ont la même probabilité d'être en état de dépendance en 2030 que maintenant, ce qui est le cas extrême, à ce moment-là, l'augmentation sera très importante. On passerait à 1 350 000. Donc quelque chose va se jouer à ce niveau-là en termes de santé et c'est très difficile de circuler dans les données sur la santé. C'est un peu un appel que je fais pour les questions d'espérance de vie en bonne santé ou d'espérance de vie sans incapacité. Dernier point, la pauvreté. Comme vous le savez, il y a eu une inversion absolument énorme de la pauvreté dans les années 1980. Jusqu'en 1980, c'était les personnes âgées qui étaient de loin les plus pauvres. Le livre de Simone de Beauvoir sur la vieillesse commence par vieillesse et synonyme de pauvreté. C'est devenu l'inverse et de façon très stable actuellement. Donc c'est difficile de projeter parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, mais tout indique que la population âgée va continuer dans les années à venir à être celle qui a le plus faible indice de pauvreté, donc d'une certaine manière aussi qui peut consacrer le plus, au fond, de moyens à sa santé, qui est peut-être même sa préoccupation majeure. Je vous remercie de votre attention.